Instinct, c'est une toile 12x24, moi c'est une toile galerie, mais vous pourriez la faire sur une toile mince, vous pourriez l'encadrer. Moi personnellement, ça ne change rien pour moi galerie, pour moi mince, c'est juste une question de look, c'est vraiment libre à vous, ça dépend de votre décor, c'est sûr que si vous avez un mur port et que vous voulez que ça ressorte plus, vous pouvez l'encadrer avec un corps fort foncé, elle va mieux ressortir, c'est vraiment libre à vous. Donc, c'est tout un projet fait au Inktense, avec les blocs Inktense, et il y a aussi de l'acrylique qui a été rajouté, donc les tâches, il y a des retouches d'ombre qui sont faites à l'acrylique, puis avant de travailler, j'ai appris qu'une pâte sur la toile pour justement que ce soit bien absorbé. Et je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer les produits. C'est un projet intermédiaire, je vous dirais. La technique est simple, mais on s'entend à un visage, c'est pas débutant. C'est pas un visage complexe, l'oeil est fermé, il n'y a pas deux yeux à frotter de profil, c'est relativement simple, c'est pas traité non plus de manière très réaliste. Fait que c'est pas grave si les coups de pinceau sont pas exacts non plus, ça va pas briser l'émotion vraiment du personnage. J'ai juste, je vais vous montrer comment je diffuse mes coups de pinceau, fait que c'est juste de bien diffuser vos coups, fait que ça va vous donner un air plus doux, en fait. C'est vraiment ça qui est important. Fait que ça soit pas long, pour les gens en ligne, on va retourner l'iPad pour vous montrer mon espace de travail. Fait que c'est un, juste pour vous dire, c'est, dans le fond, le patron, il est disponible. Il est grandeur réelle à l'intérieur, le croquis, c'est toujours grandeur réelle que je l'ai fait. Il n'y a rien qui vous empêche de l'agrandir, de le rétrécir, en photocopieuse, ça se fait très bien. Vous pourriez faire de la grandeur que vous voulez. Il est aussi disponible sur notre nouvelle plateforme, pinceau thinkific.com, je sais pas si vous le savez. On a commencé une nouvelle plateforme avec plein de cours en ligne. Fait que moi, quand je me filme, en fait, vous voyez vraiment mon processus de création. C'est vraiment quand je l'ai fait. Fait que surtout, lui, il est assez particulier. Comme le titre un peu le dit, instinct, ça a été très instinctif, ce projet-là. À la base, tu sais, il fait cocasse. Je voulais faire les cheveux comme je l'ai fait dans mon autre projet. Je voulais faire les cheveux comme une nébuleuse. Puis c'est allé complètement ailleurs. Des fois, c'est ça qui arrive avec le processus créatif. Ça nous amène des belles surprises. Puis c'est ça, c'est juste le fun. Fait que voilà. Mais il est complètement sourc thinkific. Il est disponible dès maintenant, si jamais ça vous intéresse. Donc là, c'est sûr que moi, pour le bien de la démo, je ne vais pas me mettre à refaire une grande toile. Donc, j'ai préparé une petite toile cartonnée. Sinon, ça pourrait être une feuille de toile. Je n'ai pas amené d'exemple, mais il y a aussi la toile qui se vend en feuille. Fait que ça peut être une autre belle façon de faire des tests. Fait que elle, vous pouvez la couper et la mettre de la grandeur que vous voulez. Fait que ça, c'est plus malléable. Sinon, la toile cartonnée fait super bien. Fait qu'avant de commencer, les blocking tents, en fait, c'est... Je vais juste vous montrer le coffret. Moi, c'est le coffret que j'ai, c'est le coffret de 24. Pour les gens en ligne, je vais le mettre. En quoi quoi? Ah, vous ne voyez pas. Là, vous le voyez? Versoix. Oui, on le voit là. Ça, j'attendais de me voir dans mon iPad. Fait que, les intents, dans le fond, ça ressemble quand même à l'aquarelle. La grosse différence, c'est que c'est un médium à la base qui a été fabriqué pour sécher de manière permanente sur le papier. Je te l'ai déjà expliqué, mais je le réexplique pour les gens en ligne. Fait que c'est un médium, c'est ça qui est censé sécher permanent. Il sèche complètement permanent sur le papier, vous ne serez pas capable de faire des relèves une fois qu'il a été mouillé une première fois, puis qu'il a séché. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on peut travailler couche par-dessus couche, puis votre couleur en-dessous, elle ne va pas bouger. Fait que là, c'est facile, en fait, de venir rajouter une couleur plus pâle par-dessus une couleur plus foncée. Alors qu'à l'aquarelle, on ne fait pas ça, parce que votre couleur pâle, quand vous allez la mettre, ça va réactiver votre foncé. Puis là, ça va tout se fondre ensemble, ça ne va pas vous faire l'effet que vous voulez. Mais si vous travaillez sur papier, le Intense, il ne bougera plus. Fait que vous pouvez faire ça, travailler en couche. Là, j'ai travaillé sur toile. Sur toile, le Intense, il ne sèche pas complètement transparent. Il rebouge un peu. Fait que pas tant que ça, là, on est capable de travailler en couche quand même. Mais si vous venez frotter avec un pinceau raide, soit en poils de porc ou les lunards, là, qui sont très connus. Qu'est-ce que j'ai fait de mes pinceaux? J'ai un peu le pinceau, ici. Si vous, les lunards comme ça, ou comme ça, il y en a beaucoup qui les utilisent pour la peinture sur tissu. Fait que si vous venez brosser avec un poil raide, vous allez être capable, là, d'enlever de la couleur. Donc, première étape, c'est vraiment pour aider à ce que le Intense soit mieux absorbé, puis qu'il soit un peu plus permanent. Moi, j'applique de la part de texture légère. Puis, quand c'est une grande toile, là, je vous le montre. Moi, je travaille avec une spatule quasiment à grotteau. Fait que ça va vraiment plus vite, en fait. Puis là, si vous voyez la différence, c'est... Ah, je vais dégrasser ma toile pour que vous voyez, là. Bien, c'est coloré, je ne sais pas si on va bien le voir. Je suis quand même très lisse, ma toile. J'ai... Oh! Ah, mais je veux juste vous montrer ça, moi. Dans le fond, là, je veux juste vous voyez le coin blanc, là, qu'on voit. Fait que je suis quand même très lisse. Je n'ai pas beaucoup de texture. Fait que j'ai appliqué très rapidement, sans faire attention, j'ai appliqué vraiment très rapidement. Vu que ma spatule est grosse, ça va vraiment bien. Fait que là, j'en mets vraiment partout sur ma toile. Puis là, ça n'a pas eu le temps de sécher. Fait que là, après ça, je viens lisser ma pâte. Fait que là, j'enlève la texture, puis je viens me faire une surface la plus lisse possible. Moi, c'est ce que je voulais, là. Mais si vous, vous aimez ça, l'effet de la texture de la pâte, vous pourriez laisser plus voir vos coups de spatule. Puis ça serait tout aussi beau, là. Il n'y aurait pas... Ça dérange rien. Fait que si vous voyez ici, là, je fais ça très rapidement. Puis en fait, on voit plus mes coups de spatule. Je l'ai faite avec une plus petite spatule. Puis quand c'est plus petit, la spatule, d'habitude, c'est plus dur de lisser. Parce qu'à chaque fois que vous allez passer, bien, vous voyez les bords un peu de votre spatule. Fait que c'est pour ça que prendre une plus grosse spatule, ça va mieux. Fait que là, juste un petit truc comme ça. C'est bon, parce que je l'ai mentionné tantôt dans la démo d'une heure. Mais là, j'ai vraiment un exemple concret. Quand j'ai transféré mon croquier, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment des lignes de graphite en vertical, en fait. Fait que si jamais ça vous arrive, là, les effaces P1 sont vraiment bonnes pour effacer le graphite. Puis ils ne vont pas laisser de traces de gras. Fait que je peux vraiment venir effacer. Tu sais, si vous avez besoin de pâlir le croquis, comme là, moi, je ne l'ai pas pâli. Puis vu qu'on travaille beaucoup en transparence, bien, je ne veux pas nécessairement le voir de manière très prononcée, là, mes lignes de graphite. Je veux plus savoir comme guide. Bien, vous pouvez prendre le temps de juste pâlir vos lignes en passant avec l'efface. Puis tu sais, on voit que j'ai quand même... Bien, on voit que j'ai quand même une bonne différence de foncée entre les deux. Puis ça ne me fait pas... Des fois, il y a des effaces qu'on dirait qu'ils font plus étendre le graphite que vraiment l'effacer, là. Fait que, c'est ça. Fait que les effaces Pébel, ils évitent vraiment... Ils évitent vraiment ça. Bien, là, pour bien la démo, je ne vais pas tout effacer. Ça me sert à rien. Donc, je vais vous enlever ça, là. Je suis manque de place. Encore, ça fait que là, je m'attends, là. Ah oui, bon. Parfait. C'est bon. Fait que... Le Intense, comment je travaille ça? J'ai beaucoup travaillé avec le Blending Quill, là. C'est un pinceau, lui, il est mix média. Fait qu'il est aussi bon pour l'aquarelle que l'acrylique ou les encres. Sa particularité, c'est qu'il y a un énorme réservoir d'eau. Il garde énormément d'eau. Fait que si je fais juste, là, le tremper dedans, j'ai vraiment... J'ai vraiment... Ça m'a même sorti une méga goutte d'eau. Alors que si je prenais un petit pinceau normal, là, je serais... Oh, mon Dieu, je ne l'ai pas bien nettoyé de mon autre démo d'avant. Tu sais, j'ai un peu moins d'eau, là, avec ceux-là qu'avec... Je ne sais pas si on voit bien, là, mais vous allez voir quand je vais travailler. J'ai des grosses gouttes d'eau. Il met plus épais d'eau. Il en garde plus. C'est vraiment ça, la différence. Fait que je vais vous montrer un peu les cheveux de comment tu travailles. Ce que j'ai fait comme première étape, là, c'est que j'ai mouillé un peu ma surface avant pour me permettre à ce que mes couleurs se fondent mieux ensemble. Fait que ça, c'est un truc... Vous n'êtes pas obligés de faire ça, mais c'est juste pour aider les fondus. Fait que je l'ai mouillé un peu grosso-molo sans trop me questionner. Puis, quand je mouille, je suis la forme de ma tête. À chaque fois que je fais des coups de pinceau, là, je suis la forme de la tête, des couettes. Je suis tout le temps. C'est sûr qu'il est super important quand on fait un personnage. Je ne vais pas venir faire une ligne carrée comme ça dans le visage. C'est pour suivre la forme. C'est comme ça que ça va mieux et ça aide à lui donner un meilleur effet réaliste. Fait que, moi, souvent, j'enlève mon bloc. Ça, c'est le jaune. Je pense que c'est jaune soleil. Je les ai tellement utilisés que là, je ne vois plus les petits chiffres dessus. Fait que là, il faut quand même se référer à la charte des couleurs pour savoir c'est vraiment quelle couleur que j'ai dans mon kit, là. Parce que là, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi que j'ai. Mais de toute façon, référez-vous au patron. C'est le jaune soleil. Donc, vous pourriez travailler... Mon pinceau est gros. Fait que là, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre mon bloc sur mon papier palette. Ça va mieux pour sortir plus de couleurs, en fait. Parce que là, je veux avoir une couleur bien pétante. Fait qu'il faut que j'en sorte beaucoup de pigments. Fait que je pourrais travailler directement dans mon coffret. Mais là, mon pinceau, je le trouve gros. Fait que c'est sûr que je vais me ramasser de la couleur à côté. Puis là, je ne veux pas avoir ça. Fait que... De toute façon, là, c'est juste une première étape des cheveux pour placer les couleurs. Ce que je fais, c'est ça. Si je me prends de l'eau, puis je frotte vraiment mon bloc. Puis moi, je fais beaucoup de coups, en fait, sur mon papier palette pour voir si la teinte, la couleur me plaît. Pour voir si j'en ai assez pris ou non. Fait que ça va vous donner une idée si c'est vraiment... Je vous dirais que c'est pas mal à faire tout le temps, là. Fait que vous allez voir si vous avez pris assez de pigments, si c'est assez pétant comme couleur. Fait que plus que je vais en prendre, plus que ça va être intense. Mais là, il est quand même... Il est quand même intense. Fait que si je prenais plus d'eau, bien là, ma couleur, elle va être plus pâte. C'est sûr que là, on travaille sur de la pâte, sur une matière qui est poreuse, comme la pâte texture légère. Fait qu'elle, elle va boire ma couleur. Fait que souvent, il faut que je revienne... Je place mes couleurs une première fois. Je laisse sécher. Fait que ça, je reviens intensifier. Parce que ma pâte, elle va boire les pigments. Puis là, mes pigments, ils vont tous pâlir en premier coup. Fait que là, ça dépend... Ça nous laisse le temps de s'ajuster. C'est sûr que plus que vous en mettez dans votre pinceau la première fois, moins que ça va pâlir, plus que vous allez avoir une couleur très, très pigmentée. Mais des fois, c'est dur à... C'est ça, c'est dur à guéder. Des fois, j'ai des termes anglophones, là, vous m'excuserez. Fait que ce que je fais, là, c'est vraiment... Je sais même pas si on voit. Puis là, je vais me baisser comme ça. Ce que je fais, c'est qu'on voit que j'ai plus de jaune sur le dessus de la tête. Parce que ma lumière, elle vient un peu en diagonale, comme ça, vers le haut. Fait que c'est vraiment de venir placer déjà les premières touches de jaune. Fait que là, on voit que ça sèche déjà. Ouais, encore mouillé. Fait que là, admettons que je fais ça à peu près. Là, c'est sûr, j'y vais rapidement. C'est juste pour vous montrer un peu la technique. Ça, c'est vraiment niaiseux, là, mais... L'idéal, là, c'est vraiment d'avoir un bac d'eau comme ça qui est séparé en trois sections. Pourquoi? Parce que j'ai une section où je vais vraiment nettoyer mon pinceau. Puis après ça, quand je veux aller chercher de la couleur sur mon bloc, je vais pas aller chercher de la couleur sable. C'est sûr que je vais teinter ma couleur que je vais sortir de mon bloc. Parce que c'est tout transparent, puis là, ça va tout se mélanger. Fait que là, je viens, après ça, une fois qu'il est propre, je viens tremper dans mon eau propre. Là, je vais dans mon bloc. Fait que là, moi, dans le fond, c'est que j'aimais beaucoup la couleur rose carmine. Je ne l'avais pas dans mon kit. Je l'ai acheté à l'unité à part. Fait que c'est juste de vous trouver une petite boîte, là, c'est une petite boîte de métal, peu importe, là, pour le mettre dedans. C'est ça qui est un peu plate des kits, c'est qu'on ne peut pas rajouter... Tu ne vois pas bien, là, mais c'est ça, c'est que tu ne peux pas rajouter des blocs dedans. Quand on achète à l'unité, mais c'est juste de se trouver un autre... Sinon, vous prenez une autre rose dans le kit, si vous l'aimez, là, ça, il n'y a pas... Vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez, hein, moi, c'est... Fait que, vu que je mets beaucoup d'eau, là, aussi, ça prend du temps à sécher. Juste pour vous dire, là. Est-ce que c'est correct? C'est juste une crosse lourde, non, non, non. Ah, oui, hein. Je ne sais pas si... C'est une crosse lourde, oui. Ah, c'est une crosse lourde. Ah, c'est une crosse lourde. C'est une crosse lourde. Je ne sais pas si ça, ça peut... Ah, ça ne va pas faire y en chèque, là. Non, ça change la chèque. Je pense vraiment que c'est celle-là. Non, ça va. On est en fin de jour, hein, fait qu'on a... einer compositions, je pense quand même que ça va s'amper la place, là- demain peut aller ocher. C'est possible c'est lourde, c'est lourde. Oui, il y a un voyage qui passe, on dirait que ça l'aide. Bon, je pense qu'on a réussi à régler un peu les rayons de lumière, même s'il en reste. Il est revenu. Je vais essayer de travailler plus ça. Je vais quand même continuer pendant que Bruno va chercher quelque chose. Quand je veux placer mon jaune, si ça a séché, je peux rajouter de l'eau. Même si ton jaune n'est pas sec, ça permet ton rouge faire du super beau. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que je veux fondre un peu mes couleurs ensemble. L'idée, c'est que là, c'est sûr qu'on a comme jasé. C'est sûr que je ne suis pas super assidue, mais c'est ça. Si je viens mouiller, mettre mon rose à côté, on voit que mes deux couleurs se fondent toutes seules ensemble. Je n'ai pas besoin de frotter ensemble. Ça va se marier les deux ensemble naturellement. C'est ça qu'on veut. Je ne peux pas juste venir. Ça, c'est ça. Il est quand même foncé sur ma palette, mais quand je viens, j'ai mis de l'eau. Ma couleur a pâli tout de suite. À chaque fois que je vais avoir plus d'eau, ça va devenir plus fort. Mais ça, ce n'est pas grave. Vous attendez que ça sèche. Puis là, vous allez pouvoir revenir avec les pigments, puis ré-intensifier où vous en avez besoin. Ce n'est pas très long à sécher. Ça dépend de la quantité d'eau. Puis si vous n'avez pas une énorme flaque, il ne faut pas mettre des flaques. C'est plus comme d'humidifier la surface. Mais vous pourriez accélérer au séchoir facilement. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau pour nous, mais en ligne, ils ne verront pas. Même chose, je peux venir avec mon bleu. C'est vraiment ça, je badigeonne mon bloc. C'est vraiment ça. Puis je prends du tournant. Ce qui est le fun, c'est que ce pinceau-là, il vient s'aplatir un peu. Si je fais des coups comme ça, il va s'aplatir dans ce sens-là. Ce qui me permet de venir travailler comme ça. À ce moment-là, je peux faire des lignes vraiment plus fines. Puis là, si je viens vraiment comme ça, je peux faire des lignes plus larges. Puis c'est vraiment versatile. Il est très, très mou, le poil. Ça ne sert à rien de peser trop dessus. Je vais le faire exprès. Si je pèse trop dessus, je peux faire quelque chose de très gros. Un très gros coup de pinceau, ça peut être super intéressant, remarquez. À un moment donné, vous pouvez vous laisser aller aussi dans votre expression artistique. Puis c'est personnalisé le projet à votre goût. Mais c'est ça. Si je travaille sur le côté, je peux vraiment venir faire des petites lignes. Je viens déjà placer un petit peu un semblant de mèche de cheveux. Mais là, je travaille mouillée sur mouillée. Je ne sais pas si vous voyez, là, ça fait plein de petits... Si j'en viens dans mon eau, là. On voit tout de suite que mon cou, il... Il s'étend. Il s'étend, puis il fait quasiment des petites étoiles, là. Je ne sais pas si on peut voir, là. Alors que si je viens ici, là, ça ne fait pas ça du tout, là, dans le cou. Parce que je suis sec. C'est vraiment... C'est vraiment mouillée, en fait, en premier, pour que ça se fonde bien. Là, tu vois ici, je suis sur la toile, là. Ça ne fait vraiment pas le même effet. Vous voyez pourquoi il faut mettre de la pâte? Alors oui, OK. Il faut vraiment que ça soit absorbé, parce que la toile n'est pas capable de prendre l'eau, là. Elle sépare le cou. C'est vraiment... C'est vraiment pas le même effet, là. Ici, j'ai mis... Dans le cou, là, justement, j'ai fait des petits coups plus... Plus francs. Je vais te tasser le moment de la pâte, là. Je vais peut-être finir, là. Tu vas-tu mieux? Oui, oui, merci. Normalement, ça marche, là. Oui, c'est ça. Mais quand je vous ai dit qu'il réagit encore, qui n'est pas permanent, là, c'est que je peux mouiller mon pinceau, même quand j'ai fait un trait vraiment franc, parce que c'était sec. C'était mouillé sur sec. Bien, je peux venir avec un pinceau propre, mouillé, puis là, je peux venir juste fondre mes traits ensemble. Je peux remettre de l'eau, puis je refondre toutes mes tailles ensemble, très facilement. C'est un médium qui, moi, je trouve qui est très pardonnable, là. Tu sais, c'est... Tu peux vraiment venir travailler, puis c'est un peu... Si vous avez écouté ma démo à une heure, tu sais, je peux même venir ré-éponger des sections au besoin, tu sais. Je pourrais retirer la couleur, puis... Même avec un essu-tout, bon, je n'ai pas ça dans le projet, là, mais là, l'idée m'arrive. Fait que, tu sais, je pourrais venir me faire de la texture juste en déplaçant mon petit essu-tout. Puis là, j'ai une texture... Je sais pas si vous voyez toutes les petites lignes blanches que ça a créées, là. C'est quand même subtil, là, mais... Des fois, ça vient juste créer de la petite texture intéressante. Fait que ça, vous pouvez... Ah, c'est instinctif sur le projet, là. Vous pouvez vous laisser aller, puis rajouter... Rajouter votre petite touche ici, là. Fait que ça, c'est vraiment... Puis quand je viens... Là, j'ai pas transféré le visage. Oh, j'en avais sur les doigts. Tu sais, là, je suis capable de l'enlever quand je viens juste de le mettre. Fait que... C'est pas trop... C'est pas trop difficile, là. C'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas si j'ai des endroits secs. Pour moi, c'est encore humide. Ouais, c'est humide. Ça fait chaud aussi, hein? Ça doit être plus long. Ouais, c'est plus long à sécher, à ce moment-là. C'est plus humide, moi. C'est ça. Fait que, justement, quand je vous disais... Tu sais, admettons, je voudrais venir commencer à ombrir un peu le visage. Tu sais, là, j'ai mis plus d'eau. J'avais déjà du pigment, ici, sur mon papier palette. Fait que là, j'ai mis plus d'eau dedans. Fait que là, je peux vraiment contrôler, puis avoir une couleur vraiment plus pâle. Vous voyez, à quel point, j'ai pas autant chargé. Fait que c'est vraiment de contrôler, à ce moment-là. Quand je vous dis de regarder sur votre papier palette, qu'est-ce que ça fait. Ou sinon, vous pouvez avoir une petite feuille retaille à côté. Puis là, vous pouvez l'essayer dessus, aussi, pour voir votre teinte. Fait que, admettons, là, que je viens ombrir ici. Ah, c'est bien trop large, là. Sur le menton, c'est pas beau. Tu sais, moi, ça... Ça m'arrive tout le temps, là, ces affaires-là. Fait que là, je rince mon pinceau. Puis là, je viens juste rajouter de l'eau. Puis je viens tout fondre. Fait que vous voyez, là, ça me fait vraiment un petit fondu plus doux, plus intéressant. Fait que, tu sais, un visage, c'est beaucoup du détail, tu sais, c'est... C'est beaucoup des fondus, comme ça. Fait que moi, je commence tout le temps par ombrer plus pâle, en premier. Puis là, au fur et à mesure... Puis des fois, c'est bon, aussi, de prendre un recul, là. Puis là, tu regardes ta toile de loin. Puis là, tu fais, ah, c'est là qu'il manque du contraste. Là, on dirait qu'il me manque l'effet 3D. Fait que là, je vais aller plus foncé à côté des endroits pâles pour qu'il ressorte plus. Fait que ça va m'aider. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, si on voit... C'est un peu plus foncé, là, sur le menton. Même si, tu sais, même si c'était sec, je pourrais revenir, puis je pourrais remouiller. Bon, là, je m'en porte, là. C'est sûr que quand la surface est déjà mouillée, à un moment donné, il faut vraiment le laisser sécher pour être capable de venir intensifier comme il faut. Parce que vu que c'est mouillé, mon pigment, il continue à se diffuser dans l'eau, puis il continue à pâlir parce qu'il y a de l'eau, dans le fond. Fait qu'il faut vraiment laisser, à un moment donné, il faut laisser le projet reposer, laisser la pâte vraiment absorber tout ce qu'il a besoin d'absorber. Puis là, après ça, on est capable de vraiment plus sombrer. Puis vous voyez, moi, mes gros foncés, là, en fait, je trouvais que c'était pas... Je trouvais que c'était pas encore assez foncé, à mon goût. Moi, j'aime les contrastes forts. Là, tu sais, c'est un peu une lumière, c'est un peu dramatique, là, je peux dire. Tu sais, les contrastes sont quand même très forts. Et tout ce qui est très foncé, là, le violet, là, il y a des petits coups dans les cheveux. Bien, je suis allée même avec de l'acrylique, carrément. Puis là, je suis revenue. Mais ça, c'est vraiment en finition, à toute fin, là. Tu essaies vraiment d'ombrir le plus possible avec tout ton intense. Puis là, juste en dernier, là, tu viens juste repuncher tes endroits plus foncés, là. Tu viens vraiment plus définir, dans le fond, la mâchoire, en fonçant à côté, en dessous du cou, tu sais. C'est vraiment comme ça qu'on fait ressortir les sections de nos visages. C'est tout le temps en fonçant à côté pour faire ressortir ce qui est en avant. Ce qui est le plus en avant, dans le fond, c'est là que la lumière reflète. Donc, d'habitude, c'est là que c'est part. Fait qu'il faut que j'aille foncer très fort à côté. C'est vraiment ça, le principe. Bien, quand c'est très loin, là, parce qu'elle dit, mon cou est très loin de mon menton. Donc, c'est dommage, j'ai une ombre vraiment plus forte. Comprendre que là, ils comprennent que le menton est plus loin, en fait. Là, je parle et je ne vais pas regarder là. C'est bon. C'est bon. Puis, je vais vous montrer un peu, juste un peu, la tâche. Ah, il est ici, mon groupe est là. Peux-tu lui montrer la tâche que tu fais? Oui. Il y a du reflet, hein, avec le… Mais, dans le fond, je vais vous montrer, là, la grosse tâche jaune, ici. Puis, il y a un peu la tâche… Là, c'est ça, moi, quand je l'ai fait, puis c'est ça que je vous dis dans le patron, là, c'est que j'ai commencé par faire la tâche jaune, j'ai laissé sécher. Ensuite, je viens faire la tâche rouge. Là, pour bien de la démo, ça se peut que ça ne donne pas pareil, parce que ça va être comme un mouillé à côté de mouillé, là, parce que je n'aurais pas le temps de laisser sécher. Mais, quand même, je vais vous montrer le principe, là. Donc, il y a une première étape qui est, encore une fois, c'est vraiment de sortir ton pigment. Puis là, c'est vraiment de se laisser aller, puis c'est de lancer de la peinture, carrément, là. Il faut vraiment que le pinceau soit engorgé d'eau, puis engorgé de pigment pour que ça marche. Des fois, si je trouve qu'il ne coule pas assez, je viens même pointer dans l'eau pour être sûre qu'il dégoûte, pour être sûre que quand je vais pitcher, ça va y aller. Je vais juste lancer le patron parce que ce n'est pas le mien, parce que si quelqu'un veut l'acheter, il va avoir des taches dessus. Des taches de l'artiste. Oui, c'est ça. Fait que, ce pinceau-là, tu sais, tu es capable de lancer des taches, mais c'est sûr qu'il ne va pas venir faire… Il va venir faire comme des gouttelettes, mais tu ne peux pas garrocher de la pinceau avec ce pinceau-là, pour que ça fasse une grosse tache, comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment engorgé beaucoup. Là, je vais embarquer sur le visage parce que je ne suis pas vraiment positionnée à la bonne place, mais c'est juste pour que vous compreniez. Moi, j'ai tout le temps l'impression de ne jamais en avoir assez sur mon pinceau. Fait que je retourne tout le temps. Fait que là, en premier, c'est vraiment de fouetter l'air. Fait que c'est vraiment clac! Ça ne donne jamais pareil. Là, j'ai fait un mouvement comme ça, donc c'est mieux de me faire comme une grosse diagonale. Mais si je viens juste fouetter comme ça, on voit que j'ai des petites gouttelettes qui sont apparues. Ça, c'est vraiment un truc que j'utilise, je pense, dans tous mes projets qui détachent. Je l'explique quasiment à chaque porte ouverte, mais dans le fond, ça se fait avec n'importe quel médium. C'est juste d'avoir bien, bien, bien de la peinture. Il faut protéger vos murs et vos chaises de cuisine. Moi, mes chaises de cuisine sont toutes tâchées. Fait que c'est ça. Si je viens juste fouetter un peu comme ça, je vais avoir des petites gouttes. OK? Puis si je viens vraiment faire comme une grosse diagonale, là, je peux vraiment avoir une ligne, tu sais. Ça, c'est de jouer selon ce que vous aimez. Puis pour venir faire une grosse section, bien là, c'est tout mouillé. Fait que je suis venue, je suis juste venue colorer comme ça à côté. Fait que c'est juste de venir le coller à côté du personnage. Fait que là, t'as l'impression que la tâche, elle vient comme de derrière. C'est vraiment ça. Là, si jamais, bien, ça, ça m'était arrivé. Là, il y en avait qui avaient tombé sur le personnage. Puis dans le fond, je voulais pas ça. Fait que c'est juste de pas attendre, puis de venir, venir éponger tout de suite, tu sais. Bon, bien là, c'est… Tu pourrais-tu le cacher comme le personnage? Oui, tu pourrais le cacher aussi. Oui, tu pourrais… C'est sûr que là, on travaille avec beaucoup d'eau. Si tu mets juste un essu-tout, le temps, ça va passer un peu au travers. Après, allez, tu pourrais mettre même un papier ciré ou un papier parchemin par-dessus. Fait que là, tu serais sûr que ça va pas passer au travers. Puis ça, il y aurait pas de problème. Puis pour l'attache rouge, bien, là, ça vous demande un peu… Des fois, je dis ça en blague, mais c'est un peu ça. C'est quasiment de fermer les yeux, puis de… Parce qu'il faut pas réfléchir. Je dis ça dans le sens qu'il faut pas réfléchir. C'est ça. Bon, là, j'ai comme… Normalement, j'irais vider mon bac, là, mais… J'ai pas respecté ma logique. Fait que là, j'ai coloré les deux côtés, mais ça a l'air pas si pire. Fait que là, l'attache rouge, c'est vraiment… Tu sais, c'était comme une diagonale comme ça que je voulais. Fait que je suis juste… J'ai commencé comme ça. Là, j'ai arrêté aux cheveux. Puis là, je suis venue. Puis là, je me suis laissé des sections. Tu sais, je serais pas capable de refaire la même tache, là, qu'il y a sur la toile, là. Fait que c'est juste de venir se laisser des blancs un peu. Là, tu vois, je suis plus texturée ici. Fait que j'accroche plus en texture. Fait que quand je pince pas beaucoup sur mon pinceau, bien, je recouvre pas tout, tu sais. Là, c'est le même principe que ce que je vous explique depuis tant que pour les cheveux. Bien, ma pâte, elle va absorber ma couleur. Même si j'en ai vraiment beaucoup sur mon pinceau. Fait qu'il faut vraiment le laisser. Parce que ça, ça va pâlir. Ça a l'air intense, là. Mais ça va pâlir une fois sec. Puis il va falloir refaire une deuxième couche dessus. Fait que la première couche, c'est vraiment d'y aller plus instinctivement. C'est juste d'essayer de, de pas tout remplir, là. Là, c'est parce que mon jaune est tout mouillé. Là, j'ai comme pas assez d'eau. Quand j'ai pas assez d'eau, c'est que je trouve que ça s'étend pas assez bien, là. Fait que… Là, tu vois, j'ai un peu… À l'étude d'un artiste, il n'y a jamais de problème, hein? Non. Mais, tu vois, c'est vrai, parce qu'il y avait un bout qui était promisant, tu fais penser à ça. Ici, là, si je regarde d'après, je sais pas si vous voyez que c'est pas tout à fait blanc. Oui. Oui, moi, non, oui. Puisque j'ai fait une grosse tâche, là. Ah, oui. En fond, j'aimais pas ça. Ah, ah. Fait que j'ai attendu que ça sèche. Puis par ça, j'ai mis du blanc à l'acrylique par-dessus. Fait que j'ai tout, j'ai tout caché. Puis de loin, mais ça parait pas. Fait que, tu sais, en fond, c'est ça. Tu peux tout le temps corriger. Tu peux tout le temps... Faut pas stresser, là. Faut tout le temps... À un moment donné, tu sais, si on est trop dedans, eh bien, range ta toile, là. Mais là, pour pas que t'avoues, t'en reprendras demain matin. Puis là, tu vas avoir un regard neuf. Là, tu vas être plus objective. Parce que des fois, on est comme trop dedans, puis là, on voit plus. Puis, on... Puis, on revient. Là, c'est parce que j'ai comme pas bien, bien de place. C'est... Parce que c'est... C'est le fun, c'est de se laisser aller dans le mouvement, en fait. Si je le fais par-dessus les cheveux, mettons. Là, ici, je pense que j'ai plus de pâte. C'est une démo, hein. Si je pourrais venir coller ici. Fait que c'est ça, c'est juste l'idée, là, de... Si je veux que ma tâche aille l'air, d'être en arrière d'elle. Moi, tu sais, j'ai décidé de faire une tâche rouge à côté d'elle. Parce que le visage est super pâle, là. Fait que je voulais... Mon visage était pâle ici. Puis là, il tombait comme blanc sur blanc. Fait qu'il ressortait pas assez. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller foncer à côté. Justement pour le faire ressortir. Fait que j'allais me rajouter du contraste. Fait que là, on voit comme un peu mes... Mes coups, tu sais, on voit que c'est pas égal, là, ma couleur. Mais ça, c'est pas grave. C'est normal. Fait que ça va être à la deuxième couche, que là, ça va tout s'égaliser. Puis vous verrez plus ça. C'est juste de laisser sécher ou de sécher au séchoir. Puis là, c'est sûr que... Bien, mes tâches jaunes... Là, je les ai colorées. Mais c'est un peu ce qui est arrivé aussi quand j'ai fait ma tâche rouge. C'est que là, j'y vois plus... Tu sais, je vois plus toutes mes petites gouttelettes. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai évidemment juste retiré la couleur. Fait que je brosse... Je brosse... Je mouille mon pinceau pour qu'il soit propre. Puis là, je viens juste frotter à côté. Puis là, je retire de la couleur. Puis là, je viens juste... Je viens juste comme séparer mes deux sections. C'est un peu ça... Je vais vous montrer, là. C'est ça. C'est tout de même que ça a été fait ici. Fait que je suis juste retournée à côté avec mon même pinceau propre, même ici. C'est une section-là, là, qui est plus pâle. Fait que je suis juste repassée à côté. Puis c'est ça. À côté de mon jaune, j'ai retiré de la couleur. Excusez, j'ai faim. C'est ça. Fait que là, quand je vais faire ma deuxième couche, bien là, je vais juste venir refoncer ici. Je crois qu'il fait ça, là, le pinceau, là. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau dedans. C'est pas parce qu'il est brisé, là. Il faut juste le remouiller, là. Puis là, il est tout beau. Fait que c'est juste parce qu'à un moment donné, il n'y a plus assez d'eau, là. C'est juste ça. Mais ça, ça peut être le fun. Justement, quand il vient trop sec, là. Mais là, c'est parce qu'il ne t'enlève pas une ligne, une belle ligne pleine. Mais ça, ça peut être le fun. Ça fait de la texture, tu sais, si je la sèche. Tu sais, ça peut me faire une autre texture qui n'est pas juste une ligne droite, tu sais. Fait que ça, ça vient m'ajouter un autre effet intéressant aussi. Fait que c'est pas mal sûr. Écoutez, avez-vous des questions? C'est à expérimenter. Mais tu sais, juste pour vous dire, la tasse jaune, parce que c'est sûr que là, venir retirer de la couleur, on perd un peu l'effet qui avait été créé en lançant la peinture, là. Mais c'est pour ça qu'à la fin, j'ai décidé de relancer de la peinture, mais avec de l'acrylique. OK. Mais dans le fond, parce que j'aurais pas pu... de toute façon, vous pourriez pas faire le jaune après avoir fait le rose. Fait que c'est du transparent, c'est du transparent, pis là, le jaune, il va juste pas ressortir. Fait qu'il faut vraiment faire le jaune avant pour qu'en dessous, ça soit blanc, pour que le jaune soit vraiment beau, en fait. Là, après ça, fait qu'on a pas le choix de le faire de cette façon-là. Mais sinon, si vous vous sentez à l'aise, pis vous vous sentez aventureuse, vous pourriez faire un autre genre de... de couleur en arrière. pis dans tes cheveux, on dirait qu'il y a du orangé, c'est parce que... Ça s'est mêlé ensemble. Ça s'est mêlé ensemble, hein? C'est ça. Fait que c'est vraiment... Ben, c'est sûr que là, au fur et à mesure, t'sais, je suis revenue en remettre, là, après, là, ça doit être bon être sec, là. Oui, c'est sec, là. Ben, tu vois, ça a pâli, là, je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est plus consé que ça, là. Oui, oui, oui. Fait que là, ça a vraiment pâli, t'sais, pis pourtant, ils en avaient, là, sur mon pinceau, t'sais, c'était pas... Fait que c'est juste de venir... T'sais, je viens en remettre. Je vous dirais, d'habitude, j'en reviens juste une deuxième fois, pis c'est correct, là. Après ça, c'est... Y a pas de problème. Fait que, t'sais, c'est juste que... Quand il y a du orangé, c'est parce que j'ai embarqué mon rose... Quand je vois que mes poils se séparent, là, j'ai pas assez d'eau. Fait que là, je m'en mets de l'eau. Ben, là, je m'en mets de l'eau, parce que là, je suis dans les cheveux, là. Je veux pas... Des trucs qui vont dans tous les sens, t'sais. Non, non, non. Fait que, c'est sûr que si je viens sur mon... Ah, ouais, sur ton... Sur mon jaune, ben là, ça vient créer mon orange. Ouais. Fait que, à un moment donné, je suis embarquée un peu par-dessus l'autre, d'à côté. Fait que là, ça m'a... Ça m'a aidé aussi à faire une transition un peu entre les deux couleurs. Dans ce projet-là, je vous dirais, avec le rose puis le jaune, vous pouvez vraiment vous gâter, t'sais, pis l'embarquer un par-dessus l'autre. Par contre, essayez vraiment de rester... Euh... Le jaune à côté du... Rose. Ben, du rose rouge, là. Ouais, ouais. Pis... Essayez de pas trop faire fondre votre bleu sur votre jaune. Parce que là, vous allez avoir une autre couleur. Ouais. Qui va être vert. Pis là, on veut pas... Ben, moi, je voulais pas ça. Non, pas pour tout. C'est ça. Fait... T'sais, si j'embarque, je sais pas... Bon, déjà, c'est vrai. Ouais, déjà, c'est vrai, ouais. T'sais... Fait que c'est... L'idée, c'est juste de garder votre bleu, vous pouvez l'embarquer sur votre rose. Là, ça va vous sortir un violet. Le seul y en a du violet en projet, en fait, c'est que... Plus tard, je reviens même foncé avec le bloc violet. Je retourne intensifier mes ombrages avec le violet. Parce que le bleu, je le trouvais pas assez foncé. OK. Fait que c'est... C'est juste ça. Si je le fais un plus gros, très... Là, c'est parce que j'ai tellement fait deux choses. Des choses... Ouais. Ben, tu vois, je peux même mettre du rose par-dessus mon bleu, pis ça va me faire un violet. T'sais, ça me fait... Une teinte... Une espèce de violet... raisin, là. Une espèce de... Ça, ça peut être intéressant à vous dire, mais il y a une étape dans le projet que... Quand je vous dis, là, que je fais tout le temps ça, je commence par, pis là, je fais juste foncer et refoncer et refoncer, là. C'est qu'à un moment donné, je suis venue même créer mon propre noir. On peut les mélanger sur la palette, les couleurs ensemble. Fait que ce que j'ai... Ah, ben là, c'était pas avec lui, j'ai fait mon noir. C'était avec lui. Ben, c'est pas un vrai noir, voilà. Je suis venue prendre du violet. Je suis venue prendre du jaune. Je suis venue prendre du rouge. Là, tu vois, je trouve qu'il est pas assez bleuté. Et là, j'ai une couleur encore plus foncée. Pis là, je peux venir en... T'sais, ça fait quasiment noir en ce moment. Fait que là, je peux vraiment venir foncer, là. C'est beau. C'est ça, je vous l'explique toute, là, dans le patron. Pis là, ben, t'sais, je m'amuse à faire des cheveux fous. T'sais, quand je fais des cheveux fous, c'est... Ben, juste, c'est plus froide, j'enlise, là. Mais tu passes des fois, je suis avec lui, pis des fois, je suis avec l'ultraron numéro 4, que j'aime beaucoup. Bon, je l'ai pas dans mon pot, je vais le retrouver. Mais des fois, j'étais avec l'ultraron numéro 4, qui est encore plus effilé qu'un rond normal. Fait que quand je fais des mèches, là, vraiment aléatoires, comme ici, là, on voit pas trop, mais j'en ai en arrière de la tête, là, en dessous des taches. C'est que je tiens mon manche, le pinceau, loin sur mon manche, pis je pèse pas beaucoup. Pis là, j'ai juste... j'ai juste gribouiller des mèches en suivant la tête. Fait que ça, c'est vraiment... pis j'aurais des mèches plus fines, encore, si j'avais pris le rond, l'ultraron numéro 4. Parce que là, lui, il est pas très effilé, fait que c'est sûr qu'il me fait une ligne plus large, là. Il est dans mon pingouin. Hein? Le pinceau, il est dans pas au pingouin. Ah oui, je l'ai mis dans mon pingouin, tantôt! Non, j'avais rien que ça, peut-être juste ça. Ah non, j'avais des crayons dans mon pingouin. Ah! 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 Ouais, pis c'est ça. C'est pas mal ça, le intense. Ah! Merci beaucoup. Ben, fait plaisir. Merci beaucoup. Assois en ligne, pis si vous avez des questions, ben c'est ça, écrivez-moi-les, pis je vais vous répondre, c'est sûr. Leseken d'ackté, me deceived-moi-lo, c'est sûr. Sous-titrage FR ?